Alors on va passer une bonne journée à Vélovert, c'est une opération qu'on a organisée pour promouvoir le site de la rivière des Remparts à Saint-Joseph et donc pour promouvoir également la pratique du vélo comme moyen de transport propre, comme moyen de transport doux écologique et surtout économique. Aujourd'hui, on a proposé cet événement pour vraiment sensibiliser les gens sur l'importance de changer nos comportements pour avoir des conditions de transport meilleures pour l'avenir. La journée de Vélovert, on va se déplacer dans la rivière et on va ramasser des ordures, ramasser les déchets, laisser sauvagement dans la nature pour déjà faire ce geste éco-citoyen. Les aléas de la ville ne nous permettent pas toujours de faire ce qu'on a prévu, mais par contre on peut toujours faire ses choix. Moi j'ai choisi l'écologie. Aujourd'hui nous menons une opération sur le tri des ordures et le nettoyage des sentiers. Là il y a des ordures qu'on a ramassées sur Saint-Joseph, ce qu'on va faire c'est frier prochainement. Le pire c'est que c'est vraiment en allant en profondeur dans notre rivière qu'on constate que les gens sont insensibles en réalité. C'est un moyen de vraiment les rendre plus conscients et co-citoyens. Donc il faut aujourd'hui insister sur la valeur environnementale pour la qualité de vie et la qualité de notre environnement. En faisant le parcours avec mon équipe, on a pu récolter pas mal de déchets quand même. Et ce soir en descendant, on compte récupérer ces déchets en les mettant dans une camionnette. Et surtout, ici c'est un site où il y a un grand cultivateur qui fait les cressons pour toute l'île. Et donc nous préserverons ce site et nous aimerions que ça continue comme ça. Nous sommes arrivés aux sources de la cressonnière, à Bloch, à Saint-Joseph. Et donc ce site est l'endroit où on produit tous les cressons qui arrivent sur les marchés de la Réunion. C'est un cresson bio, un cresson totalement écologique, qui fait le plaisir des plats de la Réunion. Nous nous trouvons à l'endroit où anciennement les gens pouvaient se repérer, appeler cette montagne où il y a les deux roches Jacques et Jacqueline. Gâteau à la Réunion ! Villanelle Réunion souhaite remercier la CA Sud qui nous a accompagnés dans ce projet pour son partenariat et sa coopération.